Rebonjour à tous, bonjour Jacques-Atali. Bonjour. Vous qui avez toujours eu l'oreille des présidents de la République, vous allez reprendre du service, non ? Non, non. Non ? J'ai été conseiller de François Mitterrand, rien d'autre. Le reste, je donne mon avis, je reste un homme libre, j'ai toujours été libre d'être pour, contre, je ne dépends de personne et je vais continuer comme ça. Un retour à l'Elysée 36 ans plus tard ? Quand une fois, non. C'est pas envisageable pour vous ? Non, non, non. Je suis très fier de voir que quelqu'un auquel je crois depuis longtemps, qui a du talent, peut être utile à la France. Mais rien de plus. Je rappelle que c'est vous qui avez découvert Emmanuel Macron et qu'il l'avait présenté à François Hollande, d'ailleurs. Emmanuel Macron, il doit rencontrer des salariés d'une usine Whirlpool d'Amiens menacée de fermeture. Amiens, où il est né, où il a grandi, des salariés l'appellent le fantôme d'Amiens. On l'attend depuis longtemps, Emmanuel Macron, depuis des mois. Il n'est jamais venu, il vient chercher des voies d'ouvriers. C'est ce qu'il dit ce matin. Vous savez, je voudrais remettre votre question à laquelle je voudrais bien répondre ensuite en perspective. Le monde regarde la France, aujourd'hui. Nous sommes à 10 ou 12 jours d'un second tour absolument crucial. Deux visions de la France s'opposent, dans un monde qui a hésité, pour certains, à choisir la fermeture, avec Trump, avec Theresa May, et qui, dans un autre côté, a choisi l'ouverture en refusant les extrêmes de la droite, aux Pays-Bas ou en Autriche. Le monde se demande quel choix va faire la France. Et pour cela, le monde se demande comment la France mène cette campagne. Et je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes. Les ouvriers de Walpoul, c'est des anecdotes ? C'est, en effet, une anecdote dans un contexte plus large, si on ne se présente pas dans le contexte plus large. C'est une anecdote, non pas au sens péjoratif du mot, ça s'inscrit dans un contexte plus large, c'est-à-dire le contexte de la mondialisation ou de la fermeture. Donc, la priorité pour moi, dans les dix jours qui viennent, c'est de voir les candidats avoir la chance ou se décider eux-mêmes à confronter leur programme. Et de voir les médias faire leur travail, qui doit être un travail pédagogique, de confrontation de programmes, sans laisser les candidats dire n'importe quoi. Par exemple, quand Mme Le Pen dit à la télévision, sans que personne ne réagisse, que les Suisses ont des droits de douane de 55% sur les produits agricoles, alors que c'est tout simplement 5% et pas 55%, j'aurais aimé qu'on ne lui réponde. Et quand vous entendez les ouvriers de Walpoul, qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Je réponds. Il est très important de créer les conditions, de faire en sorte que le travail se développe en France, évidemment, mais le président de la République n'est pas là pour régler chacun individuel. Il est là pour créer les conditions d'un contexte global. Il n'est pas là pour faire des fausses promesses, comme certains candidats l'ont fait, ou présidents élus l'ont fait, à des ouvriers dans certaines circonstances. Il est plus important pour un président de la République de donner des grands axes, de dire ce qu'il va faire en termes de politique industrielle, que de prétendre ce qui est faux, ce qui est un mensonge réglé des cases individuelles. Il est plus important pour lui d'insister sur ce qui se passe dans l'école maternelle, dans la formation des chômeurs, dans le reclassement par le biais de la formation à la création d'entreprises et à la création de nouveaux métiers, que de prétendre régler le cas de 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, qui n'est pas de son ressort, qui n'est pas de sa compétence. C'est une erreur, même de débat démocratique, que de prétendre... C'est de la compétence de qui, si ce n'est pas d'un prochain président de la République ? C'est de la compétence des ouvriers eux-mêmes pour se prendre en main, c'est la compétence des détenteurs du capital pour faire les choses autrement, ça sera la compétence du ministre des Affaires Sociales, du ministre du Travail, on n'en est pas là. Donc le fait qu'il n'aille pas sur le site même, ce qu'il lui a aussi reproché ce matin, c'est... Mais encore une fois, vous me ramenez aux anecdotes, je dirais peut-être même c'est pédagogique. Le fait de ne pas y aller, c'est montrer que ce n'est pas de la responsabilité ni de la compétence du président de la République. En cas de victoire d'Emmanuel Macron, Manuel Valls veut participer à la majorité gouvernementale et à la majorité parlementaire, c'est ce qu'il a dit hier soir entouré de ses proches. Il est le bienvenu ? Je ne sais rien, moi je ne suis pas porte-parole d'Emmanuel Macron, je regarde ça encore une fois de l'extérieur et très librement. Il est évident qu'un président de la République doit avoir une majorité, et qu'un président de la République doit avoir une majorité avec des gens qu'il soutienne. Alors, il appartiendra, je pense, à Emmanuel Macron, une fois élu, de créer les conditions de faire en sorte de rassembler toutes les bonnes volontés, compétences qui approuvent son programme, parce qu'il est hors de question, je trouve que ce serait une folie, alors là je parle très librement, de se mettre à négocier un programme. Il y a un programme qui est celui du candidat qui va être présenté aux Français, c'est ce programme qui va être appliqué. Si d'autres que l'actuel parti qui le soutient veulent approuver son programme et le soutenir, très bien. Mais je n'aimerais pas qu'on rentre dans une période où, après les élections présidentielles, on arrive à des marchandages où on aurait une majorité à géométrie variable, où chaque loi serait soumise à des négociations infinies entre des partis qui auraient des arrières-pensées de toute nature. Il est très important dans les 3 premiers, 4 premiers mois après l'élection du Parlement que les grandes réformes soient faites, parce que j'ai toujours pensé que ce qui n'était pas fait avant septembre de la première année d'un président de la République n'est jamais fait. Et je peux vous dire, je ne sais pas qui sera le prochain président de la République, mais je sais que si Emmanuel Macron est élu et qu'il échoue, ça sera Marine Le Pen. Et donc il ne peut pas échouer. Alors Marine Le Pen, justement, hier soir sur TF1 parlant d'Emmanuel Macron, elle dit « Mon adversaire ne parle qu'au centre-ville, au gagnant de la mondialisation, sous-entendu la France du peuple, c'est elle ». D'abord, les villes, c'est aussi le peuple, et ce n'est pas le centre-ville. C'est vrai que les sondages d'analyse sociologique ont montré que dans les villes de plus de 20 000 habitants, même 10 000 habitants, la majorité est plutôt du côté d'Emmanuel Macron, tandis que dans les petites villes, il y a une plus forte présence du Front National. C'est vrai qu'il y a un sentiment d'abandon, mais ce sentiment d'abandon ne peut pas être réglé simplement à coup de fermeture des frontières. C'est prendre les gens pour des imbéciles que de leur faire croire ça. Parce que si vous fermez les frontières, les autres vont fermer leurs frontières à vous. Quand vous dites « Je vais arrêter d'importer », les autres vont arrêter d'importer aussi. Et donc si nous arrêtons d'importer, nous arrêterons aussi d'exporter. Et donc le programme de Marine Le Pen conduit à un chômage généralisé, dont les victimes seront justement ceux qui vont s'apprêter à voter pour elle. Ce qu'elle dit aussi, c'est que l'euro a été un boulet, tout le monde l'admet, à part l'oligarchie. Et elle vous renvoie à cette oligarchie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'euro est la condition même du bien-être de la France. Si on veut parvenir à une période où l'Europe était en guerre pendant trois siècles, la seule période où l'Europe n'a pas été en guerre depuis trois siècles, et même plus, on peut dire même depuis mille ans, c'est la période de la construction de l'Union européenne, dont l'euro. L'euro n'est absolument pas un boulet. S'il n'y a pas l'euro, à partir du moment où l'hypothèse même de la suppression de l'euro apparaîtrait, l'épargne des Français, et en particulier des Français les plus faibles, les plus pauvres, perdrait entre 20, 30, 40% de sa valeur. Tout le monde le sait, ce n'est pas une question d'oligarchie, c'est une question de compétence. Alors si on va confondre oligarchie et compétence, évidemment c'est absurde. Donc là, la survie de l'euro est la condition même du bien. Et d'ailleurs, 75 à 80% des Français sont pour l'euro. Un grand nombre de pays frappent à la porte pour rentrer dans l'euro. Et aucun pays membre de l'euro aujourd'hui n'a envie de sortir. Et vous ne pensez pas que Marine Le Pen mettrait de l'eau dans son vin si elle devait être élue présidente de la République ? Écoutez, les gens sont candidats sur un programme. J'espère que si elle est élue, elle tiendra son programme. Si son programme consiste à sortir de l'euro, si elle est élue, j'espère qu'elle le fera. Et ça conduirait au chaos pour la France, dont je ne le souhaite pas. Emmanuel Macron, il a déçu, et parfois même des gens qui ont voté pour lui dimanche soir, par un discours qui était un peu creux, et par une soirée à laquelle vous étiez, ce fameux dîner, désormais fameux dîner de la Rotonde qui a été très commenté. Vous qui avez conseillé tant d'hommes politiques, est-ce que vous ne l'avez pas averti sur ce type de dîner qui peut avoir une image désastreuse ? Les relations entre lui et moi restent entre lui et moi. Maintenant, il a choisi de faire ça, c'est son affaire. On peut comprendre qu'il a envie de le célébrer, mais je n'ai pas envie de commenter davantage. Mais vous le regrettez, ça, quand même ? Je n'ai pas envie de le commenter davantage. Pourquoi ? Je n'ai pas envie de le commenter davantage. Mais vous vous rendez compte de l'impression que ça ? Je n'ai pas envie de le commenter davantage. Donc c'est parce que vous le regrettez, justement, que vous n'avez pas envie de le commenter. Je n'ai pas envie de le commenter davantage. Alors, plus largement, les motos qui suivent Emmanuel Macron, la main par la fenêtre, sa femme sur scène avec lui, le dîner privé, les soutiens et le côté, vous ne comprenez rien à la vie. Ce n'était pas un peu trop le soir du premier tour ? Je n'ai pas envie de commenter. Ah, ben, ça fait beaucoup à ne pas commenter, là. C'est-à-dire, entre le dîner de la rotonde auquel vous étiez et toute la soirée. Non, d'abord, je n'étais pas au dîner de la rotonde. Je suis venu et je suis parti avant le dîner. Point final. Je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Mais sur cette impression de fin de premier tour, vous n'avez pas l'impression que ça faisait un peu... On a gagné ? Que c'était peut-être un peu déplacé en soir de premier tour ? Encore une fois, je voudrais qu'on en reste à l'essentiel, qui sont les débats sur les problèmes. Je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est d'en revenir au débat du programme. Donc ce sont des erreurs de début de campagne de contrôle ? Et c'est vous qui parlez d'erreurs. Il a d'ailleurs lui-même hier persisté et signé, donc je ne peux rien dire de plus que ce que lui souhaite dire de lui-même. Moi, pour ma part, je vous ai dit ce que j'avais à dire et je ne dirais rien de plus. Est-ce que vous n'avez pas ressenti quand même l'impression que ce qu'on avait envie de voir au soir, peut-être du premier tour, c'était une impression de plus de gravité, puisqu'il est face à Marine Le Pen, comme ça avait été le cas en 2002 ? Je vous le dis pour ma part, je suis aussi très inquiet de cette banalisation, du fait que les manifestations contre le Front National ne réunissent personne, contre le fait que tout le monde se prépare à des débats où on parle d'anecdotes, comme celle dont vous venez de me parler et pas du fond. Ce n'est pas une anecdote, encore une fois. Ce sont des anecdotes, ce sont des extraordinaires anecdotes comparées à l'extraordinaire danger que représente l'éthique du Front National. Justement, est-ce que ça ne nécessitait pas plus de gravité au soir du second tour ? Cette légèreté en 2002, vous ne l'auriez pas compris, d'ailleurs, de la part de Jacques Chirac, par exemple. Je ne sais pas, parce que Jacques Chirac était aussi élu dès le premier tour de 2002, donc ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est maintenant de comprendre les enjeux de cette campagne. Alors, il se passe quelque chose en France qui est très profond sociologiquement, c'est que quelqu'un n'est attaqué qu'à partir du moment où il est favori. On a commencé à attaquer François Fillon quand il était favori, on a attaqué M. Mélenchon quand il est apparu dans les sondages, et personne n'attaque Mme Le Pen parce que personne ne pense qu'elle peut gagner. Il serait quand même raisonnable de commencer à l'attaquer avant qu'elle ne gagne, pour qu'elle ne gagne pas par surprise. Mais les Français ont toujours été dans la situation souvent de préférer Poulidor à Anctil, c'est-à-dire de préférer celui qui est second à celui qui est premier, et d'attaquer le premier. Donc vous pensez qu'il y a un anti-macronisme depuis quelques jours qui est exagéré, et qui risque de trop agir sur le second. On est contre le favori, toujours. On est toujours contre le favori. Il y a cette profonde méfiance à l'égard de la réussite qui existe un peu partout dans certaines dimensions de l'idéologie française. Est-ce que vous comprenez la consigne des Républicains qui n'est pas de voter pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen ? Est-ce que vous feriez la même chose à leur place ? Je pense qu'à un moment, il faut être clair. Voter contre Marine Le Pen, je ne vois pas pour qui c'est voter. C'est voter pour Emmanuel Macron, ils ne sont pas clairs. J'ai honte pour eux, c'est tout ce que je peux dire. J'ai honte pour ceux qui ne sont pas clairs. Certains d'entre eux sont très clairs. François Fillon était très clair, Nathalie Cossis-Communier, elle était très claire, Anne Juppé était très claire. J'ai honte pour ceux qui ne le sont pas. Que dites-vous à Jean-Luc Mélenchon qui refuse de donner une consigne de vote ? Mon jugement s'applique aussi à lui. J'ai honte pour ceux qui refusent de donner une consigne de vote. J'ai honte pour eux. Je sais que ce n'est pas le point de vue de tous les gens des Insoumis. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui construisent la France Insoumise. Je trouve que c'est un parti parfaitement nécessaire qui a abordé des thèmes très importants que personne d'autre n'a abordé dans la campagne. Sur la francophonie, sur la mer, sur la culture, sur les injustices. C'est un parti qui a vraiment révolutionné très profondément le mode de pensée en politique. Mais là, son leader fait une faute politique, à mon avis, je dirais une faute morale. Mais cette France Insoumise, vous entendiez Alexis Corbière qui était ici il y a quelques minutes, elle reproche aussi à cette gauche d'Emmanuel Macron d'avoir nourri le Front National. Et eux disent aujourd'hui la France Insoumise à ne pas donner de consigne de vote. Nous, on ne joue pas pour Marine Le Pen. Ce sont ceux qui, depuis des années, jouent et nourrissent Marine Le Pen. Non, je pense que ce qui nourrit Marine Le Pen, c'est justement la misère qui s'est installée dans certaines parties de la France et le sentiment que c'était mieux avant. Par des politiques qui, pendant des années, n'ont pas réussi. Non, les politiques, je ne pense pas que ceux qui sont aujourd'hui dans la France Insoumise n'étaient pas responsables de ça aussi. N'oubliez pas que M. Mélenchon était ministre de la gauche. Il y a longtemps. Il fait partie aussi de ceux qui ont participé à la montée du Front National. Il ne faut pas s'exclure des responsabilités. Non, non, toute la classe politique française, extrême-gauche compris et droite comprise, qui a laissé se développer le chômage, en n'appliquant pas les réformes fondamentales, qui sont deux, l'école maternelle et la formation permanente des chômeurs, qui auraient permis de réduire le chômage massivement, et que je prône depuis plus de 20 ans, sont tous responsables. Et je rappelle que M. Mélenchon était ministre justement chargé de ça. Une dernière question pour finir. Vous avez récemment publié un thriller intitulé « Premier arrêt après la mort ». L'an prochain, vous préférez écrire la suite de votre thriller ou la suite d'Emmanuel Macron ? J'ai toujours dans ma vie essayé de montrer qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Merci Jacques Attali.